Ce sont les visages de moins en moins cachés de ce problème qui émergent partout, en plein cœur du centre-ville de Joliette, dans la région de l'Annaudière. Près des cours d'eau, dans la boue et l'humidité, leurs campements temporaires se multiplient. Désormais, les petites villes sont, comme les grandes, submergées par le problème. Des dizaines de personnes et autant de parcours, le plus souvent très difficiles, comme celui d'Alexis, qui a tout juste 18 ans. Sans famille, à peine sorti d'un centre jeunesse, il est déjà à la rue. Je suis tombé dans un centre jeunesse de mes 8 ans à mes 18 ans. Je suis sorti le 17 avril cette année. Puis depuis, je fais des parcours d'hébergement pour trouver une place. Sans revenu ou historique de crédit, difficile de se loger. Est-ce que c'est difficile quand même? Très difficile. Parce que t'as rien au-dessus de 1900 à 1000 piastres par mois. T'as rien. Il fréquente un groupe qui campe dans un petit parc. Plusieurs vivaient depuis des années avec très peu d'argent. Ils sont devenus les premières victimes de la crise du logement. Toute ma médic, toutes ces affaires-là, c'est tout là-dedans. C'est le cas de Claire Blanchard. Elle a migré vers Joliette après avoir perdu son logis en Outaouais. J'avais un logis à Manwaki, que je payais 525 par mois. Et ils ont donné mon logement à leurs garçons. Après s'être retrouvée à la rue, elle a échoué dans ce parc, d'où elle craint maintenant d'être éjectée. Moi, ils me disent jusqu'à la semaine prochaine que je peux rester ici avec ma tâme. Juste à côté, on retrouve Alain. Il a été en prison, où il a subi un grave traumatisme crânien. Alain avait une chambre qu'il a perdue pendant la pandémie. Il ne sait plus trop comment stopper sa chute. Ton rêve, c'est quoi? Bon, rien. Puis c'est pas grave d'avoir, pourquoi? Parce que supposément, ça me dansait rare. Ça fait deux ans que j'en ai eu, puis j'essaie de se faire avec mon cœur, qui m'a rétabli. Mon ancienne place me manque beaucoup. Parce que c'était dans ma nature, j'avais mon 4,5 à moi. Je pouvais faire qu'est-ce que je voulais dans mon 4,5. C'est vraiment rochant. Je te dirais que des fois, je taboute. Moins de logements, plus d'itinérances. La ville de Joliette en a plein les bras. On a vu aussi une hausse de la toxicomanie. Il y a des problèmes aussi au niveau de la santé mentale. C'est vraiment un phénomène complexe qui fait en sorte qu'on se trouve avec de plus en plus de campements ou de gens en situation de vulnérabilité. Avec la pandémie, il y a eu une nouvelle réalité au niveau de l'itinérance. Des gens qui ont faible revenu, qui se retrouvaient sans logement. La solution passe en partie par la construction de logements. Mais plusieurs itinérants ont aussi besoin d'accompagnement pour réussir à se stabiliser. Ça prend plus de logements. Je pense que ça, la donnée, elle est claire. Mais ce qui est manquant, c'est l'accompagnement. C'est vraiment, vraiment l'accompagnement parce qu'on place des gens en logement qui, des fois, n'ont pas tous les outils pour se maintenir en logement. Puis on fait un servicieux. Les gens retournent à la rue. Heureusement, il y a beaucoup d'accompagnement offert qui permet à bien des gens de remonter la pente. C'est le cas de Nathalie, qui s'est retrouvée en difficulté, même si elle n'avait jamais connu l'itinérance. J'ai été infirmière auxiliaire. Je l'ai été dosée en Sainte-Justine. Ensuite de ça, j'ai travaillé dans un centre pour personnes Alzheimer. Épuisée, elle a eu des problèmes de santé et s'est retrouvée à l'aide sociale avant d'être, elle aussi, victime de la crise du logement. L'augmentation de loyer, c'était 75 $ de plus. Ça fait que je ne pouvais plus me le permettre. Même les chambres, c'était pas abordable. J'arrivais pas... J'ai dû faire affaire avec des banques alimentaires. Moi, jamais je ne me serais attendue que ça m'arrive. Jamais j'aurais cru quelqu'un qui m'aurait dit que je serais sans domicile un jour. Elle a évité la rue grâce à cette ressource d'hébergement. Après des mois de galère, c'est un nouveau départ. Elle s'est trouvée un logement et retourne aux études. Là, je revois que je vais retrouver mon autonomie, je vais retrouver mon intimité, je vais retrouver mon indépendance. Ça fait que c'est beaucoup, là. Puis de la dignité. La dignité, c'est ce que cherchent tous ces sans-logis, dont Alexis. À peine majeur, il cherche une bouée pour stopper sa dégringolade. Oui, une bouée qui peut m'aider à remonter à la surface. Une quête difficile, un visage parmi tant d'autres dans cette crise pour laquelle il n'y a pas de solution facile. Sous-titrage Société Radio-Canada est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada est un peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021